Bonjour chers amis, nous sommes encore à notre traditionnelle émission En Toute Vérité, cette émission qui donne la parole aux hommes de Dieu, aux hommes du milieu spirituel. Pour dire leur impression sur l'actualité mais aussi pouvoir répondre à tout ce qui se dit de part et d'autre. Aujourd'hui nous résolvons quelqu'un d'exceptionnel, un jeune, je ne sais pas s'il faut dire un jeune ou un vieux homme de Dieu, mais dans tous les cas il se distingue par une posture singulière qui fait qu'il a projeté au devant de la scène, recevait avec moi l'apôtre Arnold Bognon. Bonjour apôtre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter nos intérêts ? Je suis Arnold Bognon, marié, père de Fallou, président des églises Royal Saint-Chrétien, et je suis également président de Révolution Apostolique. Parlant de Révolution Apostolique, c'est de l'étant, vous en avez beaucoup vu parler, Révolution Apostolique ou Révolution Apostolique. De quoi s'agit-il bien ? Révolution Apostolique est une organisation missionnaire à caractère apostolique. Le ciel est basé à Paris, en France. Le but c'est de participer au réveil de l'église, mais surtout de ramener dans l'église la conscience du message apostolique. Donc ramener l'église au conseil qui en a fait le fondement, la fondation. La Bible déclare que l'église a été fondée ou bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et c'est cette vocation que nous portons dans la Révolution Apostolique. Apôtre, sérieusement, dites nous l'avons dit. Est-ce que c'est pas parce que vous vouliez prendre le titre d'apôtre que vous avez créé tout ce bout de l'église apostolique ? Parce qu'avant cela, on connaissait le pasteur Arnold Bognon. Aujourd'hui, on entend parler de l'apôtre Arnold Bognon. C'était pas juste une manière de justifier ce passage d'un gratte à un autre ? Non, pas vraiment. Je pense que l'apôtre ou le pasteur, ce ne sont pas des grattes. Ce sont tous des ministères. Mais pour faire la rectification, je pense que c'est bien de faire la rectification parce que je n'ai jamais été ordonné pasteur. Donc, j'ai été ordonné une seule fois dans ma vie. J'ai été ordonné au ministère apostolique. Et évidemment, on commence le ministère en faisant cette preuve. Donc, j'ai été sorti de l'école publique, j'ai commencé le ministère. Et comme l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, il dit, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté par vous ». Donc, à force de travailler, on reconnaît un ministère par la qualité de son travail, par les fruits qu'il porte, par le fardeau qui est sur son cœur. Et je pense que la consécration que j'ai en tant qu'apôtre n'est rien d'autre que la consécration du ministère auquel je suis vraiment appelé. Bon, de façon générique, on appelle tous ceux qui servent Dieu pasteur. Donc, quand on commence à servir Dieu, même quand on n'a pas réclamé de type, on se fait appeler pasteur. Donc, je n'ai pas été ordonné pasteur. J'ai été ordonné qu'une seule fois dans ma vie, j'ai été ordonné au ministère apostolique. Ok, pasteur, mais vous avez commencé à servir Dieu au moins cinq ans avant. Comment se fait-il que c'est après cinq ans ? Même si vous n'avez pas ordonné pasteur même, vous auriez pu sortir directement en tant qu'apôtre. Beaucoup le font, mais pourquoi vous vous servez, vous servez ici après que vous deveniez apôtre ? Vous n'étiez pas conscient de l'appel de Dieu sur votre vie ? Non, je pense que c'est important de faire les choses bien. Jésus est arrivé, Jésus ne s'est réclamé rien. Il a fallu que Jean-Baptiste reconnaisse que Jésus est celui que Dieu a envoyé. L'apôtre Paul lui-même a rencontré Jésus dans l'Acte des Apôtres chapitre 9. L'Acte des Apôtres chapitre 10, on n'en a plus parlé de lui, il se retire dans les déserts d'Arabie. L'Acte des Apôtres chapitre 11, l'apôtre Barnabas s'est envoyé par l'Église de Jérusalem aller partir à l'Église d'Antioche. Il va chercher Paul à Tarsis et c'est dans l'Acte des Apôtres chapitre 13, donc de l'Acte 9 à l'Acte 13 pendant environ près de 5 ans, peut-être même plus. C'est dans l'Acte des Apôtres chapitre 13 que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, donc on les consacre au ministère apostolique. Donc faire les choses bien ça signifie quoi? Ça signifie servir, faire le travail de Dieu dans le champ de Dieu et les aînés, les dévenciers admettent et reconnaissent qu'effectivement tu es appelé au ministère apostolique. Effectivement depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je savais que j'étais appelé au ministère apostolique, mais on ne se réclame pas du ministère auquel on a appelé, on fait les preuves du ministère auquel on a appelé. Et les anciens, c'est pour ça que Paul dit, tu as fait, il dit de Timothée, tu as fait une belle confession devant les anciens de l'église, parce que les anciens doivent attester qu'effectivement tu as les fruits du ministère auquel tu dis être appelé. Voilà pourquoi toutes ces années de travail avant qu'on ait la reconnaissance effectivement du ministère apostolique. Donc pour vous, excusez-moi un peu le thème, c'est-à-dire que le ministère qu'on peut facilement minimiser c'est le ministère du pasteur. Malheureusement ça fait partie des choses qu'on doit corriger dans l'église, parce qu'on appelle tout le monde pasteur. Et il y a beaucoup de gens qui ont des ministères qui ne sont pas forcément le ministère pastoraux, mais de façon générique on appelle tout le monde pasteur. Donc ça fait partie malheureusement des choses qu'on doit corriger dans l'église. Ok, on revient toujours au ministère apostolique, pour vous c'est quoi le ministère apostolique? Oh là, ça fait difficile de dire en peu de temps, en peu de mots, ce que c'est qu'on appelle un apôtre. Mais de façon classique on dit souvent que l'apôtre est un bâtisseur. Et on enseigne souvent que l'apôtre est un bâtisseur d'église, mais en fait l'apôtre n'est pas un bâtisseur d'église, c'est un bâtisseur de vie. Parce que Jésus a dit à Pierre, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Donc le travail de Pierre ce n'était pas de bâtir l'église bâtiment, c'était de bâtir la vie de ses frères. Et la vie des gens que vous avez bâtis, leur vie pourra bâtir des bâtiments. Donc l'apôtre est un bâtisseur de vie, c'est celui avec qui l'église se bâtit. Donc l'église, les personnes, les hommes qui viennent dans la foi. Mais c'est surtout celui qui a la conscience du royaume de Dieu sur la terre. Parce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre, il lui a dit, je te donne les clés du royaume, tout ce que tu feras lié sur la terre sera lié au ciel, etc. Donc l'apôtre a les clés du royaume de Dieu sur la terre, ça signifie quoi? Ça signifie que l'apôtre a le devoir, il n'a pas le devoir à l'église. Il a le devoir d'emmener le règne de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu c'est plus que l'église, c'est plus que nos quatre murs. En tant qu'apôtre, on a souvent le fardeau qui dépasse les noms de l'église. On a le fardeau de la société, on a le fardeau des continents, on a le fardeau de la jeunesse, on a le fardeau d'une nation, etc. Donc pour l'apôtre, c'est comment est-ce qu'on emmène les choses de Dieu dans la nation, dans l'église, dans le continent, etc. Bon, c'est difficile de dire en quelques mots ce que c'est qu'un apôtre, mais voilà. Apôtre, vous avez dit qu'il fallait bien faire les choses pour que les gens puissent reconnaître votre œuvre apostolique avant de vous ordonner. J'étais tenté de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez pu faire qui a fait qu'on reconnaît en vous un apôtre? Quand on sait que, dans le même temps, on nous disait que l'apôtre, c'est celui qui bâtit l'église, aujourd'hui on nous dit que l'apôtre, c'est celui qui bâtit des vies, mais c'est la même chose que le pasteur fait. Est-ce que ce n'est pas une fuite qu'on en a en fait? Non, il y a deux questions dans l'une, je vais commencer par la première. Déjà, j'ai cité, je pense que pour moi c'est quelque chose de très important, la reconnaissance des pères, je dis des pères parce qu'il y a plusieurs dévinciés dans la foi, qui observe le ministère quand on commence, qui observe le ministère qu'on a, et à qui on expose le fardeau que Dieu m'a montré-cœur. Commencé par mon père spirituel, qui a toujours su que j'avais un fardeau apostolique, mais qui à un moment de mon ministère m'a appelé, parce que c'est la chose qu'il faut dire aussi à ceux qui ne le savent pas peut-être, c'est que c'est lui qui a estimé que le temps est bon pour que je sois relâché dans mon ministère apostolique. Donc il le savait depuis plusieurs années. Ensuite, on observe aussi le travail qu'on fait. Le travail, donc c'est le travail d'église, c'est la capacité que vous avez à bâtir l'église, à étendre l'église, à ouvrir des cellules, etc. L'église qu'on a aujourd'hui a une cellule de la crozade, une cellule de la crozade, une cellule de la crozade, une cellule de la crozade. Après, dire que c'est une fuite en avant de dire que le travail de l'apôtre et le travail du pasteur sont différents. Le travail du pasteur, c'est un travail de suivi d'encadrement permanent. C'est pour ça qu'il disait qu'appeler tous les hommes de Dieu pasteurs parce qu'on fait de l'église une église pastorale. Et je vais vous expliquer ça peut-être plus simplement en disant que l'apôtre a bâti les gens pour qu'ils deviennent matures. Mais le caractère du pasteur, c'est que le pasteur prend soin, même quand vous n'êtes pas mature ou pas. Donc le pasteur a le devoir, c'est un fardeau naturel pour le pasteur. Il l'encadre, il prend soin, il rend visite quand les gens sont malades, quand les gens se plaignent, il les consomme, etc. Donc le pasteur est comme un encadreur, quelque soit ce qui arrive de bien ou de mal, quelque soit des gâteries, des fidèles, etc. Le pasteur a ce cœur. L'apôtre a un cœur différent. L'apôtre, c'est le cœur de celui qui veut t'élever pour que tu grandisses. Donc, par exemple, chez l'apôtre, chez nous, par exemple, un fidèle qui se plaint du fait qu'on veut lui rendre visite après un certain nombre d'années, l'apôtre va lui répondre que tu dois commencer à rendre visite toi-même au jour. Le pasteur va s'excuser et demander aux gens d'aller lui rendre visite. Les deux ne sont pas en erreur, mais ils travaillent avec un cœur différent. Donc, les deux encadrent, mais les deux encadrent d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Donc, le travail n'est pas forcément le même, même quand parfois ça semble s'apparenter, le travail n'est pas forcément le même. Et ce n'est pas une fuite en avant de dire que l'apôtre est un pâtisseur. Ok, j'ai une pasteur. Hier, vous étiez pasteur. Aujourd'hui, vous avez coordonné l'apôtre. À quoi on peut s'attendre de nouveau dans le ministère de l'Église ? Je ne fais rien de nouveau en fait. Ce qu'il faut dire aussi, peut-être que là aussi il faut clarifier certaines choses, c'est que le ministère aussi est comme ça. On est parfois formé, même quand on a appelé à être apôtre ou prophète ou docteur, parfois dans la formation qu'on a, on passe parfois par le travail de pasteur, par le travail d'évangéliste, par le travail de docteur, etc. Et parfois, ça aboutit à quelque chose. Donc, j'ai fait le travail de pasteur quand on commençait à l'Église parce que j'ai encadré les filles d'Ager. J'ai fait le travail d'enseignant parce que j'ai formé des disciples à l'Église. J'ai fait le travail d'évangéliste parce qu'on est évangélisé. On a fait des grandes campagnes d'économisation, la vie de la victoire et tout le reste. Donc, parfois, c'est toute la somme de ces différentes tâches que vous accomplissez, qui vous conduisent à votre ministère, à ce que vous êtes appelé. Donc, en réalité, on ne change pas vraiment des ministères. J'ai toujours été apôtre. Tu n'as jamais changé de ministère. J'ai toujours fait le travail apôtre. J'ai toujours eu la conscience apostolique pour se dire, je pense que l'une des choses que les gens ne savent pas, peut-être, c'est que les messages concernant le ministère apostolique ou les messages de l'évolution apostolique que j'ai écoutes aujourd'hui, je les prêche. Je n'ai jamais vraiment changé mes messages. Pour confidence, même parfois, il m'arrive de reprécher les messages cinq ans après ou six ans après en les remettant à jour. Donc, je n'ai jamais changé mon message, jamais changé mon attitude, jamais changé mon travail, jamais changé le nom de l'église, jamais changé le type de programme. La nuit de la victoire, par exemple, l'a fait depuis six ans. On en aura cette année encore par année de Dieu. Donc, le travail n'a jamais changé. Mais c'est juste qu'il y a des moments dans la vie où on ne passe pas certaines étapes pour nous emmener à ce à quoi on est vraiment créé. Donc, c'est-à-dire que là, dans cette étape, c'est juste le titre qui change, à ne pas s'arrêter de tout. Ce n'est pas vraiment un titre. Ce n'est pas vraiment un titre. Peut-être qu'on peut appeler ça une appellation, mais sinon, ce n'est pas vraiment un titre. Ok. Pour conclure ce thème sur Saint-Église, comme on le dit, aujourd'hui, de plus en plus, on voit plusieurs hommes de Dieu qui changent de ministère, d'autres sont pasteurs et des prophètes, d'autres sont grandis et des prophètes des nations, d'autres deviennent bishopes majeurs, de tout. Qu'est-ce qui peut emmener, selon vous, un homme de Dieu à changer de ministère ? D'accord. Je pense qu'il faut faire aussi la part des choses. Il y a souvent des abus, il y a souvent des dérives. Il y a souvent des dérives avec ce que, effectivement, vous appelez des titres. Il y a souvent des dérives. Mais il faut parfois aussi bien expliquer les choses à certaines personnes. Le ministère est quelque chose de complexe. Il faut que les choses du ministère soient parfois bien expliquées aux gens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens commencent le ministère en étant peut-être destiné à être prophète ou docteur. Mais peut-être vous commencez le ministère auprès d'un homme de Dieu en tant qu'évangéliste. Donc, on lui confie, il n'a pas consacré évangélisme, mais on lui confie les charges d'un évangéliste. Par exemple, Timothée, quand Paul parle à Timothée, il lui dit faire le travail tel évangéliste. Mais quand vous vous regardez bien là, vous allez voir que Timothée a été pasteur d'une église. Donc, il a encadré une église. Donc, parfois, sous un homme de Dieu, quand vous commencez, vous pouvez commencer le travail d'une façon ou d'une autre et aboutir à sûr à combien vous m'avez appelé. Mais en deuxièmement, il y a ceux également qui, avec des titres en flanc, changent pour se faire respecter, etc. Il faut faire la part des choses. Mais il faut aussi dire qu'il y a une troisième catégorie. Il y a que vous pouvez parfois être appelé. Moi, je te donne une petite anecdote. C'est qu'on m'appelait Pasteur, Arnaud, mais certains amis continuent jusqu'à aujourd'hui de m'appeler Docteur, par exemple. Parce qu'ils supposent que j'ai une grâce, j'ai une grâce d'être très profondeur avec l'écriture. Donc, certains m'appellent Docteur jusqu'à aujourd'hui. Et je me rappelle une fois, on a fini une veille avec un ami qui est en de Dieu également. Et à la fin de la veille, il m'a salué, il m'a dit « Toi, tu n'es pas pasteur, tu es prophète. » Parce qu'il y avait des paroles de connaissances, il y avait des répénations, etc. Donc, tu vois qu'après, c'est parfois chacun qui donne des appellations en fonction de ce qu'il voit. Mais il y a une troisième catégorie. Il y a ceux qui sont parfois appelés à être pasteur, par exemple, mais avec une forte grâce pour pouvoir enseigner la parole de Dieu en profondeur. Donc, ils peuvent être pasteur avec des tendances ou des grâces de docteur. Ils peuvent être prophète avec une forte capacité à enseigner, par exemple. Donc, ce n'est pas vraiment parfois des changements de ministère. C'est parfois qu'il y a des tendances qui s'ajoutent au fur et à mesure qu'on avance dans le ministère, etc. Mais il faut que les choses soient claires. C'est vrai qu'il y a des dérives, mais il faut que les choses aussi soient claires. Ok. Merci beaucoup, Abouj. Pour passer à une autre chose, tout dernièrement, on vous a fait présenter le prophète Jouette Tatou comme votre paix spirituelle. Et il faut dire qu'avant cela, vous aviez présenté le pasteur, je ne sais pas si c'est le pasteur, l'apôtre Charles Tatouakès, comme votre paix spirituelle. On vous avait vu aussi en reflirter avec le pasteur Jouette Tatouakès comme votre paix spirituelle. Est-ce que l'apôtre aussi change de paix spirituelle au gré des choses? Non, je ne change pas de paix spirituelle, j'ai un seul paix, c'est l'apôtre Charles Tatouakès, que je vais saluer d'ailleurs. Il me connaît, il me suit, il m'encadre depuis que je suis très jeune. Après, effectivement, le prophète Joël et le pasteur Jouette Tatouakès ne sont pas vraiment des paix spirituelles, ce sont des manteaux. L'apôtre Paul a dit que vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais un seul paix. Le mot maître, à l'année aujourd'hui, dans le français contemporain, le mot manteau, donc c'est celui qui, à un moment donné de ta vie, de ton ministère, que ce soit dans l'église ou que ce soit pour les choses, même séculières, parfois on a des mentors qui, au fur et à mesure qu'on a rendu notre carrière, nous aident à terme de certains paliers, etc. Donc ce sont des mentors. Je pourrais même citer le pasteur Alexandre Amazou ou plein d'autres, le bishop Ouata, Église, etc. Parce que je pense que quelqu'un qui va loin doit savoir s'encadre des gens qui ont réussi aussi. J'ai un seul paix, c'est l'apôtre Charles Doakèsé, et les autres sont importants, qui arrivent à un certain moment de ta vie pour t'aider à foncier certaines étapes. Et je voudrais honorer chacun d'eux, d'ailleurs. Mais je voudrais aussi surtout dire que on les appelle parfois paix, c'est affectif. Parce que ce n'est pas très affectif pour nous, surtout en tant qu'Africains, d'appeler quelqu'un mon mentor, mon mentor, ce n'est pas très affectif. Et parfois, par amour, ou tout ce qu'ils font pour nous, on les appelle papa, au même titre que notre père spirituel. Mais c'est clair que j'ai un seul paix qui n'a jamais changé, et qui a toujours un bon moment, c'est l'apôtre Charles Doakèsé. Vous êtes fils ou, je veux dire quoi, ou fieu du prophète Jouer le Tatou, qui est votre mentor. Il y a aussi le prophète papa Aguirre, qui est aussi fils du prophète Jouer le Tatou, qui a même partagé plusieurs scènes ensemble. On vous a pu faire des live Facebook ensemble. Mais pourquoi est-ce que, en tant que frère d'Alliance, vous n'avez jamais organisé des programmes ensemble? Oh, non, mais il n'y a aucun problème. Effectivement, le prophète Jouer, c'est mon frère, et je l'aime beaucoup, c'est un homme de Dieu exceptionnel. Après, pour ce qui est des collaborations, le ministère est ce qu'il est, c'est parfois le Seigneur qui permet, c'est parfois qu'on se prépare longtemps pour faire de bonnes choses, mais toujours est-il que ce sera avec plaisir, on a certains projets ensemble qu'on est en train de discuter, et ça sera avec plaisir qu'on retrouve sur la même scène que le prophète Jouer, sans problème. Et d'ailleurs, avec tous les fils du prophète Jouer, on a de bons rapports, on peut parler de certaines choses. Je pense que ça viendra autant que le Seigneur permettra. Ok, donc vous n'avez aucun souci avec tout ce qui est prophétique ? Aucun, aucun souci. Ok, on a trouvé bien le monsieur prophétique. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce, André, que vous vous avez là, de prophétiques, d'action prophétique, de titres pompeux, titres enfants, prophètes majeurs, prophètes loisnes, tous ces types-là, est-ce qu'aujourd'hui la nation est presque, je vais dire, inondée de prophètes ? Qu'est-ce que vous, anciennement pasteur, aujourd'hui, à haute, vous pensez de ça ? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que, à ce sujet, je dis souvent que, vous savez, il n'y a pas de casse s'il n'y a pas de marche. Donc, malheureusement, tous les casseurs ne sont pas forcément des marcheurs. Donc, ça veut dire que, quand il y a un mouvement, il y a forcément des gars collatéraux liés au mouvement. Et ce n'est pas de la faute de qui que ce soit, mais Joël 2, verset 23, 24, et suivant, annonce que, nous allons entrer dans une saison, nous allions entrer dans une saison, où vos fils et vos filles vont prophétiser, vous viendrez des songes, etc., etc. Donc, on est entré dans le temps où l'église moissonne le prophétique. Moi, je me rappelle, je le dis souvent, quand nous, on se convertissait à l'époque, on ne parlait pas autant en langue, par exemple, que dans nos églises aujourd'hui. Même pour se dire, bonjour, on parle en langue. Donc, chez nous, c'était quelqu'un qui avait vraiment poussé dans la prière, qui parlait en langue. Ce n'était pas par les hommes de Dieu qu'on parlait par la langue. C'est pour dire que les choses de l'esprit, les choses prophétiques sont répondues, et c'est la saison qui le veut. On moissonne des prophéties publiques. Après, dans ce mouvement, dans l'ère prophétique dans laquelle nous sommes entrés, il y a forcément des dégâts qui sont liés au fait que Dieu relâche et il y en a qui font des abus. Je pense que malgré tout, ça ne doit pas nous empêcher d'accorder du crédit parce qu'il existe encore de bons prophètes. Et il existe encore pour l'église et pour nos nations la nécessité de vivre et d'expérimenter le prophétique. Malheureusement, il y en a qui font des abus avec. Je pense que c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment maîtriser parce que Jésus a enseigné la parabole du blé et du livret. Donc, s'il ne pousse pas du blé, il ne pousse pas du blé. C'est dans le même champ que ça se dit. Mais il a dit ensuite, en terminant la parabole, « Laissez pousser ensemble le blé et le livret. » Alors, moi, ce soir, on saura qui est-ce qui est l'un et qui est-ce qui est l'autre. Donc, je pense que c'est des choses qui doivent arriver. Ça fait partie des choses qu'il y a annoncées d'ailleurs pour la fin des temps, les fausses prophéties, les faux prophètes, les faux prophètes, etc. Donc, ça fait partie du jeu, comme je l'ai dit. Il faut juste savoir faire la pari et le choix de l'autre qui est bon et ce qui ne l'est pas. Pour vous, en tant que pasteur, quelqu'un qui est déconnu comme plongé dans l'enseignement, quelqu'un qui a aujourd'hui l'expérience, quel conseil pouvez-vous donner à vos collègues, à vos jeunes collègues prophètes, et aussi à toutes ces personnes-là qui courent aujourd'hui vers l'éducation ? Je suis toujours quelqu'un de mesuré dans mes propos parce que j'aime faire le clip. Quand on a appelé au ministère prophétique, on ne viole pas les règles. Toutes les règles sont les règles pour tout le monde. Et la Bible dit d'ailleurs que le prophétique est la seule chose qui est soumise à l'anon. Parce que la Bible répète en Corinthien l'analogie de la foi. On dit que si quelqu'un prophétise, que tout soit fait selon l'analogie de la foi. Et c'est la seule fois qu'on dit quand on prophétise, examiner la prophétie. Donc c'est le seul ministère en griffes qui est soumis à examiner parce que c'est l'un des ministères les plus tendancieux à tomber dans les dérives. Donc je pense que quand on est appelé au ministère prophétique, il faut faire attention. Il faut suivre les règles, il faut avoir un père spirituel, il faut avoir des mentors pour être encadré. Il faut passer par les étapes, il faut apprendre, il faut continuer à être humain, etc. Donc les règles sont les mêmes pour tout le monde, qu'on soit prophète, apporte, pasteur, docteur, etc. Ensuite, pour ceux qui, comme on le dit souvent, courent après les révélations, on ne peut pas, vous savez, on ne peut pas empêcher un malade de courir après la délison par exemple. Parce que tu ne comprendras jamais le souci d'un malade tant que tu n'as pas été malade. Quand on est bien portant, c'est facile de dire par exemple aux gens que tu cours derrière la délison alors qu'on est bien portant. Donc, il faut, là, à ce niveau-là, on peut équilibrer les choses. Il y a des gens qui, effectivement, quand on est bien portant et qu'on veut grandir dans la forme, on cherche un enseignant, on cherche quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. On ne peut pas reprocher à des gens de courir après l'enseignant. Donc on ne va pas leur reprocher de courir après un prophète. Chacun court, en fait, j'utilise la même expression que vous, chacun court en fonction de son besoin. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de direction, qui ne savent pas où ils en sont dans la vie, qui ne savent pas quelle choix faire, quelle décision prendre. Ils ont effectivement besoin d'une direction prophétique. On ne peut pas leur reprocher de courir après, ils peuvent leur donner la direction. Après, il faut faire tout ce qu'on fait dans la mesure, dans le discernement. On ne voit pas dans les tapages prophétiques. Parce que de plus en plus, aujourd'hui, les gens, c'est plus des révélations qu'ils postent sur Facebook, les parties de trans, les gens qui postent. On ne voit pas beaucoup dans ça. On ne voit pas, on n'a jamais, presque, à mon sens, jamais entendu parler de, on n'a jamais cité votre nom dans un scandale. Vos enseignements, vous êtes resté quand même en tant qu'enseignant, comme vous avez dit, les gens vous appellent. Mais cela n'a pas empêché que beaucoup d'hommes de Dieu vous ont invités dans leur programme. Et bon, ça étonne vous. Quel est votre secret? Secret? Non, il n'y a pas de secret. Je pense que chacun connaît ce à quoi il a appelé. Moi, j'ai toujours été, j'ai toujours essayé d'être logique dans mes choix. logique, c'est-à-dire de suivre ce que Dieu m'a dit depuis le départ. J'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, de faire comme tout le monde. Mais ça ne m'a jamais intéressé d'être ce que tout le monde est. J'ai toujours voulu être moi-même. Et j'ai toujours voulu, et c'est l'une des choses que j'ai dit à celui qui m'a emmené au Seigneur, et qui m'a, quand mon père, ce que Dieu a commencé à me dire que tu as appelé à servir Dieu, je lui ai toujours dit que si c'est pour faire ce que tout le monde a fait, vaut mieux que Dieu ne m'appelle pas. Et je pense que chacun est particulier, chacun fait ce à quoi Dieu l'a vraiment appelé. Et c'est ça le seul secret, c'est de rester sur la ligne que Dieu nous a tracée pour chacun. Et puis Dieu fait grâce ensuite pour que la suite se passe bien. Tout d'abord, vous avez sorti un livre, « Activer la révolution apostolique ». Je l'ai sorti pour accompagner le mouvement, j'ai envie de dire « Révolution apostolique » que nous l'ansions il y a un an en arrière, et pour que le message, parce que le message qu'on a est difficile à véhiculer sur un pupitre en 45 minutes, donc on a condensé une partie de tout ce qu'on a à dire à l'Église dans un livre pour que l'Église puisse savoir ce que le Seigneur a dit dans notre cœur. Donc voilà, le livre est disponible depuis quelques mois déjà. Ce livre était sorti à Paris, est-ce qu'il est maintenant disponible à Bidjan ? Oui, le livre est sorti, il a été imprimé à Paris, on l'a dédicacé à Bruxelles, mais il est disponible à Bidjan. C'est vrai que ça fait un peu l'amalgame, parce que le fait d'avoir dédicacé en Europe fait que les gens pensent qu'il n'est pas disponible ici. Je pense que ça nous amène aussi à faire dédicace à Bidjan peut-être. Mais le livre est disponible ici à l'Église, chez nous à l'Église, il est disponible sur commandes, donc on livre le livre partout. On livre le livre partout. Vous le commandez, il n'y a pas de souci, il est disponible ici, mais je pense que quand vous le dites, on va certainement le libérer. Si quelqu'un aujourd'hui est intéressé par le livre, activer la révolution apostolique, comment il s'y prend pour l'avoir ? Simplement, il nous écrit sur nos différents réseaux sociaux, ou sur les contacts de l'Église, ou on peut le trouver sur les réseaux sociaux, il nous écrit juste pour nous indiquer là où il veut être livré, il paye le prix. Et ce prix, c'est à combien ? Le livre, il coûte 10 000 à l'Église, ça fait 15 euros en Europe. 15 euros en Europe, ok. On a presque fini notre interview, on a fait tout le tout le tout. Et aujourd'hui, quels sont vos projets à court et à moyen terme ? Bon, à court et à moyen terme, c'est de continuer à faire grandir l'Église par la grâce de Dieu. Et de continuer à faire grandir l'Église. À ce sujet, d'ailleurs, on a encore cette année, en fin d'année, par la grâce de Dieu, notre campagne d'organisation à Lyon, qui s'intitule « La Lui de la Victoire ». Et de continuer à travailler sur les ensemblées, les célébrités de prière, etc. C'est effectivement de continuer le travail de la Révolution apostolique, donc de continuer à faire passer le message de l'Église apostolique à l'Église. On a déjà eu à ce sujet deux conférences à Paris, une à Abidjan et deux à Bruxelles déjà. Et on prépare, fin d'année, je pense au mois de novembre, on prépare un Sommet apostolique à Palin. Voilà, c'est de continuer à faire ce qu'on fait déjà bien, c'est de sortir un prochain livre, je pense, là, pour en 2020, par la grâce de Dieu, c'est de continuer à faire tout ce qu'on fait déjà. Vous parlez de Réveil apostolique, de Mission apostolique, mais en même temps, vous m'assiez sur des... Vous êtes dans des zones, déjà, je vous ai occupés. Pourquoi ne pas tendre vers l'intérieur du pays ? Ils ont plus soif, il y a moins de pasteurs qui vont là-bas, moins de programmes à l'intérieur. Pourquoi aujourd'hui tout le monde s'est contenté sous Abidjan ? Puisque vous vous dites... Si, si, c'est pour ça, je pense que c'est une très bonne question. Mais c'est pour ça que le travail apostolique est important, parce que si vous prenez la Bible, vous allez voir que Jésus aurait pu commencer l'évangélisation en Samarie, qui est plus reculé que Jésus-Alain, mais il dit aux disciples, vous serez un témoin en Judée, en Samarie, mais commençant par Jésus-Alain. Parce que tout bon travail apostolique commence par un point de contact, un point d'influence. Donc, commencer à Abidjan, ça donne la possibilité d'avoir les moyens, d'avoir les zones, d'avoir encore les relations, les contacts, etc., pour pouvoir s'éclater dans l'intérieur du pays. Parce que la mission coûte cher, tant sur le plan financier que sur le plan humain et un peu sur le plan spirituel, il faut commencer toujours la mission à un point où on peut partir vers l'évangélisation. Parce qu'effectivement, il faut aller dans d'autres villes de la France qui sont effectivement moins évangélisées, mais c'est plus facile, c'est toujours plus facile, selon les stratégies du Seigneur Jésus-Alain, de partir à partir d'un point d'influence pour arriver à un fils. d'influence pour arriver à l'évangélisation du pays plus facilement. Tout à l'heure, vous parliez de la nuit, la nuit de la victoire. Cette grande messe en grève que vous organisez chaque fin d'année pour pouvoir organiser cette travessée-là. Vous êtes à votre 6e édition, si je ne me trompe pas. Ok. Qui dévoile ton espèce de voie cette année sur l'Égypte ? Est-ce qu'on peut s'attendre pour faire jouer partout à une grosse tête ? Puisque depuis quelques années, vous êtes devenu un apoteur international. Oh, je suis flatté. Mais je dis que pour la nuit de la victoire, on se prépare à faire encore mieux que les années précédentes. Le temps venu, vous êtes un très bon communicateur, vous savez que toute chose est faite quand elle est faite dans son temps. Le temps venu, on saura qui se tiendra sur les pupitres de l'année de la victoire, mais c'est pour très bientôt. Le dernier mot vous revient. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous ceux qui vont suivre cette interview ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de l'abobignon ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de la révolution apostolique ? Je voudrais déjà vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donné d'échanger. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent, nous soutiennent, nous supportent et prient pour nous parce que le travail n'est pas facile tous les jours. Merci à tous ceux qui nous suivent soit à l'église physiquement ou soit sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont un peu plus loin aussi physiquement. Merci à tous ceux qui nous écrivent de partout pour nous encourager. Merci à tous ceux qui sont dans ce pays parce que le pays n'est pas facile à continuer à être un pays difficile. Merci à tous ceux qui nous sont dévoiciés dans la foi et dans le ministère qui ont cru en nous vite et qui nous ont aidés à être là où nous sommes aujourd'hui et qui continuent de nous aider. Merci à tous ceux qui sont des mentors, je voudrais citer le pasteur Amarjun, le pasteur Patrick Hierro, le prophète Joël Francis. Et merci à l'antenne spirituelle, le réveil Charles Pochessé. Merci à tous ceux qui sont autour de nous également, qui nous soutiennent. Je l'ai cité tout à l'heure, le bishop Wataraman et le prix, c'est son épouse que j'aime beaucoup. Merci à tout le monde. Mais je voudrais terminer ce mot en disant que l'une des choses qui me tient vraiment à cœur, l'une des fardeaux que j'ai, c'est le fardeau de la jeunesse. Parce que je pense qu'on a souvent minimisé les jeunes et c'est pour ça que je ne parle pour être un exemple. Parce qu'on a souvent minimisé les jeunes, on a souvent lié la jeunesse aux dérives dans le ministère des Bois, aux erreurs, à la précipitation, à l'immaturité. Et je pense que c'est important qu'à un moment on change le visage des choses. Je voudrais donc m'adresser à tous les jeunes parce que beaucoup de jeunes nous suivent, à tous les jeunes qui nous suivent. Je pense que le travail que nous avons n'est pas juste de remplir l'église. Le travail que nous avons c'est de montrer à l'église que nous sommes suffisamment prêts pour amener Jésus dans la société. Donc il faut que les jeunes ne soient pas seulement les jeunes serviteurs de Dieu. Il faut qu'on ait de plus en plus de jeunes banquiers, de jeunes directeurs d'entreprises, de jeunes qui réussissent partout. Le Seigneur les a appelés pour que nous puissions non seulement changer le pays, mais changer aussi l'Afrique. Parce que je dis souvent que si l'église n'aide pas le continent à évoluer, alors on aura précipité. Donc voilà, je vous remercie. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui vont suivre dans l'église. Et puis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501